Musique Voyou de chambre, bagarreur au grand coeur, archange, mélancolique et motodidacte Il a connu la daft, 73 familles, l'abandon et la misère, la prison et la galère Et puis soudain la gloire, la célébrité, l'argent et les filles faciles Il a vendu 1,3 million d'exemplaires de sans famille Il a été adulé par l'abbé Pierre, par Chirac, Mitterrand, Saint Emmanuel Mais il a aussi connu la descente aux enfers Alors ce soir on se demandera si on devra donner tort à Dave qui lui avait dit Une carrière celle dure 7 ans Ou si on devra donner raison à Jean-Jacques Debout qui lui avait dit Qui a vendu, vendra Et ce soir on va surtout revenir sur cette histoire avec cette linéaire mais aussi ces zones d'ombre Avec ses disparus et ses chagrins Mais cet homme qui malgré toutes ses blessures est encore là Est encore debout, est encore libre Et qui est parmi nous ce soir dans les clochards célestes Jean-Luc Laé, bonsoir Bonsoir, bonsoir Jean-Luc Laé, on va revenir depuis votre enfance Et votre mère qui a eu un destin absolument étonnant Parce qu'elle s'était jetée dans la Seine Une religieuse a plongé pour la secourir Et depuis elle a été devenue une sorte de mystique complètement Oui, en fait la religieuse s'est pas jetée dans la Seine Elle lui a tendu la main au bord de Seine Pour l'aider à sortir du fleuve Ma mère a une vie tragique C'est terrible Surtout qu'en fait elle passait son temps à distribuer des bibles dans le métro Et dès que par exemple quelqu'un lisait un journal Elle lui disait Ah je mouille toi sale pêcheur Oui, oui, oui J'en suis témoin Puisqu'elle m'a récupéré parfois à la das ou à l'école J'ai un souvenir particulier Une fois elle est venue interrompre la classe J'entendais des bruits, des voix, des altercations Et d'un seul coup j'ai vu un bras passer à travers la baie vitrée de la porte C'était ma mère qui venait prendre d'autorité son fils Avec le bras en sang Parce qu'elle s'est ouvert le bras Et elle m'a emmené d'autorité Elle marchait au pas de charge Pour prendre le métro Et dans le métro elle saignait abondamment Et les gens étaient effrayés Et moi j'avais du sang partout Voilà une des visions que j'ai eues de ma mère Entre autres Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait après des pactes de sang ? Alors c'est le moment en caméra C'est pour ça qu'on est filmé C'est que vous avez des sortes de pactes de sang avec 3 personnes Et vous vous êtes ouvert les veines 3 fois Pour avoir des liens du sang avec 3 personnes Alors déjà est-ce que vous pouvez nous montrer vos veines ouvertes ? Alors on va vous montrer à la caméra Ah ouais ? On voit là ici Incroyable Et c'était à quel âge ? Entre 13 ans et 16 ans Mais c'était léger quoi ? Léger ? Vous savez quand on prend un couteau de lame de rasoir ça saigne quand même C'est le moment où... Non on se coupe pas franchement les tendons et les veines Mais on s'arrange pour qu'il y ait du sang qui apparaisse De manière à mélanger le sang C'est un pacte de sang Aujourd'hui je suis pas sûr de l'enferme Ouais C'est le moment où 4 personnes du public se sont évanouies déjà depuis qu'on parle Il faut dire que vous avez fait 73 familles d'accueil Et parfois vous en faisiez une par jour Ça m'est arrivé parce que je posais pas ma valise Je sentais pas les gens Je sentais pas l'accueil Je sentais pas l'environnement J'avais pas envie de rester Donc je faisais semblant de m'intéresser En général c'est toujours un instinct social qui nous emmenait Qui vous déposait comme un sac de pommes de terre Et puis on découvrait la famille qui était rémunée Pour vous accueillir Et selon les têtes, selon la chambre, selon la maison Je m'arrangeais pour partir Je faisais semblant d'aller aux toilettes Ou de sortir Par une porte dérobée je prenais ma valise et je partais Je fuguais Soit je dormais dans un champ Soit je faisais du stop A l'arrache dans un train Et je revenais sur Paris Alors à 17 ans vous faites le vol Pour vous que t'es un amateur de boli De grosses voitures Le vol le plus mignon de la terre finalement Le plus lamentable Vous volez une deux chevaux Et je l'ai pas volé Comment ça vous l'avez pas volé ? Non je l'ai pas volé J'ai l'emprunté Parce que j'avais même fait des craies En contour des roues Pour l'orientation des roues Pour la reposer le lendemain Avec le même niveau d'essence Tout ça pour aller voir un chanteur Qui s'appelle Vigon Je dis qu'il s'appelle parce qu'il existe toujours Ah oui on le salue Et il vous a valu ce type Trois mois à Freyne quand même Six mois Ah six mois J'en ai fait un peu moins Vous en avez fait trois Juste oui Juste pour avoir Officiellement Volé une deux chevaux Avec des copains Oui alors qu'en fait Vous veniez là Je l'ai pas du tout Et Vigon chante toujours ? Oui je l'ai croisé Et vous l'avez pété la gueule ? Je lui ai raconté l'histoire Mais non Je lui ai raconté l'histoire Il était vraiment stupéfait Et il faut dire qu'en prison Vous avez vu quand même des chaussetées En disant qu'ils se font défoncer la gueule À coup de matraques Enfin c'était J'étais à Freyne Il faut savoir que les conditions D'enfermement À Freyne Des mineurs En moins de 18 ans Les portes restent ouvertes la journée Ouais Et fermeture des portes à 18h Au moment du repas On est servi dans les cellules Donc les petits règlements de compte Sont faciles à faire Avec les portes ouvertes D'une cellule à l'autre Et les mineurs À cette époque Et je pense qu'aujourd'hui C'est encore pire d'ailleurs C'était vraiment Vraiment des voyous Terribles Et à 17 ans et demi Vous sortez de prison Vous savez pas où aller Vous allez 3 jours dans Paris Et là vous faites quoi ? De la drague des rues ? Même pas Non vous savez C'est une époque Que j'aimerais pas revivre Parce qu'on sort de prison La DAS vous a remercié Vous êtes proche de la majorité Vous n'avez pas un sou en poche Vous avez juste votre nom Votre prénom Et à l'époque Il n'y a pas de portable Il n'y a pas internet Ouais Il n'y a pas de contact possible On a un numéro Du foyer de la DAS Où on était On appelle d'une cabine C'est des cabines à l'époque Voilà Et puis On fait attention Aux peu d'argent Qu'on a sur soi Pour manger Ou alors Moi je faisais un truc très simple J'allais dans les petits supermarchés A l'époque c'était des prises uniques Et je faisais seulement De faire des courses Et j'ouvrais les trucs Et je les mangeais En poussant le chariot Et j'avais fait mon repas Vous mangez aussi Des boîtes d'aréco sans faim Oui C'est exact Que vous faisiez cuire Ah même dans la boîte On était très renseignés Sur votre alimentation A l'époque Et alors ce qui est très drôle C'est que finalement Vous finissez par trouver Un petit boulot Et vous devenez le chauffeur De Zizi Zizizanmer Absolument Zizi Zizizanmer Zizi Zizizanmer Zizi Zizizanmer Qui était une chanteuse un peu Qui chantait le serpent en plumes Ou un truc comme ça Alors qui chantait le truc en plumes Le truc en plumes Mais je faisais chauffeur Et surtout vous n'aviez pas le permis Ce qui est génial C'est que vous avez fait 6 mois de chauffeur Sans permis Sans permis de conduire C'est important J'ai cassé la voiture J'ai cassé Star Rolls Bah normal Au bout de 6 mois Vous êtes rentré dans un mur Non ? Je suis rentré dans un mur Non, non, c'est ça Non, non, c'est ça Et Gabriel Vous l'avez l'air permis Ou en fait vous ne l'avez jamais eu ? Si, je l'ai eu après Bien après Et alors Après vous commencez à traîner Avec des bikers Et c'est là où vous devenez Pote de Renault Alors je deviens pote de Renault Parce que je travaille dans un Magasin qui s'appelle American Moto Rue de la Roquette A Paris Et il y a parmi C'est les clients Qui viennent avec Arleigh Pour les transformer un peu Pour faire du customage Tout ça Il y avait Renault Renault Il n'avait pas de quoi payer Pendant son entretien d'Arleigh Parce qu'il commençait à chanter Mais ça ne marchait pas Il était inconnu Et il me disait Est-ce que tu peux m'avoir une pièce Mais je n'ai pas trop d'argent Comme ça Bon, je lui arrangeais ses coûts Jusqu'au jour où j'ai dit Au patron Tu sais, il n'a pas d'argent On peut lui faire des trucs Du chrome gratuitement Des pièces de chrome Des choses comme ça Et Jacques Jacques Deveau Qui était notre patron Lui a dit Écoute Renault Si tu veux Tu peux travailler Avec Jean-Luc Le week-end Comme ça Tu auras des pièces A l'oeil gratuitement Donc on a travaillé Comme ça ensemble Et ce qui est agréable C'est que Je ne sais pas combien Après Vous êtes resté potes Et en 2013 Quand il a été décoré Il y avait deux personnes invitées Vous et Hugo Fray C'est exact Il n'y avait que Deux personnes du showbiz Hugo Fray Parce que C'est Hugo Fray Qui l'a inspiré Qui l'a inspiré Avant qu'on le chante Il adorait les chansons Du Hugo Fray Ce côté un peu folk Et moi Qui étais son frangin Vous étiez un peu Comme vous décidez A l'époque Parce que Vous êtes sorti Avec la fille De Jacques Nesrine Il faut dire Que Jacques Nesrine C'était l'ennemi public Numéro 1 C'était le mec Le plus dangereux de France Et de Navarre Et de Navarre Vous connaissez Jacques Nesrine C'était Un bandit d'honneur Qui a été L'ennemi public Numéro 1 Qui symbolise Le Vraiment Le banditisme Solitaire Ouais Le mec dangereux Le mec dangereux Le mec dangereux Qui s'est battu plusieurs fois Qui a pris un procureur Un juge en otage Qui a sauté sur des voitures Qui a Qui a Qui a Qui a même violenté Laissé pour mort un journaliste De libération Un mec sympa quoi Et puis Qui a tué Deux gardes de chasse Au Canada Qui Voilà Truc incroyable Et un jour Un jour est arrivé Un biker En Harley Avec une magnifique fille Derrière lui Je suis tombé tout de suite Amoureux d'elle Et elle aussi Elle n'est jamais repartie avec lui Elle est repartie avec moi Et c'était la fille De Jacques Nesrine Elle avait le même tempérament Que son père Ah oui Sabrina était C'est un peu plus à la mort Oui d'ailleurs Son père s'est évadé Quand j'étais avec elle Ouais Et Quelques temps après On s'entendait plus Tellement avec Sabrina Elle m'a dit Attends t'inquiète pas Mon père Il va régler ça Vous aimez vivre dangereusement C'est toujours une bonne chose Ah ouais Mais elle était aussi violente Que son père Elle n'était pas violente Elle n'était pas dure Elle était Moi j'ai adoré Parce qu'elle était Elle avait Les critères que j'aime bien Un peu rebelle Féminine en même temps Extrêmement jolie Bon voilà J'ai été très amoureux De cette fille Ça vous avez des copains Un peu spéciaux Parce qu'un de vos meilleurs amis C'est un mec Qui s'appelle Roger Qui a fait 23 ans de prison En quartier de haute sécurité Et quand vous larguez Enfin vous vous quittez Ah non Un mec vous pique Votre copine Vous lui dites Il m'a piqué ma copine Et le mec vous dit Mais pourquoi tu Pourquoi tu l'as pas tué Roger Roger C'était un des compagnons De QHS De Messrine Ah ouais Ok Il faut savoir que Roger Knobelpi Ça fait pratiquement 26 ans de prison Sans avoir de sang Cambriolage Braquage Et un jour On est tous les deux On marche dans les halles Et sa copine Venait de le quitter Et il avait les larmes aux yeux Il était Il avait un chagrin d'amour énorme Et je lui dis Roger Quand on a fait 26 ans de prison Pourquoi tu pleures Pour une fille Et il m'a dit Je prendrais bien 100 coups de bâton Et un an de prison Pour ne pas connaître ça Parce que ça Je ne sais pas le combattre Un chagrin d'amour Je ne sais pas le combattre Et c'est aussi lui un jour Qui m'a donné Une formule extraordinaire Il m'a dit Quand une fille vous aime Elle marcherait pieds nus Sur du feu Pour vous rejoindre Et le jour Elle ne vous aime plus Elle jette les clés De votre cellule Dans la scène C'est beau Alors là on va faire Le grand écart complet Avec ce qu'on vient d'entendre Parce que Pascal Sevran Au début de votre carrière Voulait faire de vous Et écoutez bien Le Chantal Goya Homme Là on a parlé De prison De tôle De mecs là Et alors quel est votre lien Avec le Chantal Goya Homme ? Je ne vois pas le lien Avec l'ours Bouba Vous allez le découvrir Et moi j'habitais Chez Dalida J'habitais 5 ans Chez Dalida Donc je voyais Pascal Sevran Régulièrement Et Pascal Lauriat Régulièrement A cette époque D'ailleurs tous les deux On écrit et composait Il venait d'avoir 18 ans En s'inspirant sûrement De moi Vous savez cet âge là Mais j'ai habité Chez Dalida En tout bien Tout honneur Oui on s'est toujours demandé Si c'était vous Ou un autre mec Dont elle avait avorté Certains moi Ah c'est vous D'ailleurs Pascal Sevran Me l'a toujours dit Et mon premier disque C'est une chanson Qui s'appelle Maîtresse Maîtresse Dans mon quartier J'étais connu Tout le monde m'appelait Le petit Lulu Chef de la bande Toujours vainqueur Je semais la terreur Je draguais déjà Mes petites copines Au ciné ou à la piscine Mais quand j'arrivais au lycée Ils se mettaient à trembler Alors en chœur Ils répétaient Alors que moi J'avais affaire Un, deux, trois Les tresses Les tresses Il m'a tapé Mon site Il m'a volé Vous n'êtes tous Que des rapporteurs Des sites Petits Et si vous voyez La pochette déjà Bon Et je suis Je suis Mais tellement content Que se dit Que cette chanson N'ait jamais marché Parce que j'aurais Enfermé dans un répertoire Dramatique Ah non mais c'est terrifiant Mais ce qui est drôle C'est que des années plus tard Bouba a échappé à une fusillade Juste devant une autre boîte 40 ans Alors c'est pas qu'il a échappé C'est qu'il a déclenché une fusillade Il a déclenché une fusillade Bouba Alors pas le petit ourson Chantal Goyen Mais l'autre Le Bouba Qu'on connait Le Bouba L'autre Qui a déclenché une bagarre A l'époque J'étais aussi propriétaire D'une grosse boîte de nuit A Paris Et il a déclenché une bagarre Et je sais pas ce qu'il lui a pris Il a été viré Viré Par mes videurs Et dans le coffre de sa voiture Il a pris un fusil A grenaille Ou je ne sais quoi Il a tiré sur un des videurs Sans le tuer Bien sûr Il a tiré dans les fesses Je crois Et s'en est suivi Une course poursuite Sur le périphérique Ils ont défoncé des tas de voitures Et il a été arrêté Par la police Mis en garde à vue Et il a fait 6 mois de prison ferme Comme quand on a fait lien Entre Bouba le petit ourson Et Bouba En une phrase Et alors On va parler un peu de Dalida Parce que vous avez vécu chez elle Et c'était à l'époque Un peu aussi votre dileuse En somnifère C'est à dire Que vous n'arriviez pas à dormir Elle vous donnait ses somnifères Tous les soirs C'est votre dileuse On a changé des recettes Elle m'a initié À certains somnifères Avec des doses Infinites et simales Mais bien étudiées En faisant deux mélanges Il y avait le mogadon Et le re-hypnone Ah oui Il fallait en prendre un quart d'un Et un demi de l'autre Et là on dormait 12h C'est ce que j'ai fait Et un jour Elle en a pris un peu trop Elle connaissait bien Les médicaments Et elle a pris la dose exacte Pour ne jamais se réveiller Et vous avez fait beaucoup de choses Avec Dalida Vous avez même beaucoup Vomi avec Dalida Est-ce que vous avez une passion Pour le vomissement Tous les deux ? Non C'est-à-dire que A l'époque Quand je faisais J'ai fait beaucoup de karaté Et à l'époque On nous apprenait la respiration Par le ventre Et gérer les Gérer les Les kata Par le ventre Le souffle Et d'ailleurs C'est un lien Très étroit Avec le chant Il faut chanter Avec le ventre Et pas avec la gorge La gorge C'est juste le conduit Ce qui vous sert De conduit Et les Et les Et les deux Cordes vocales Qui sont comme ça En fait C'est ça les cordes vocales Se touchent C'est ce qui Ces vibrations font Le son de la voix Et Et j'entendais souvent Dalida De ma chambre A sa chambre Faire des Bon Je vais sortir de table Et un jour Je lui dis Autrement d'un doute Tu ne serais pas en train D'essayer de te faire vomir Le soir Elle me dit Comment tu le sais Je dis Ben j'entends Elle me dit Oui Je suis obligé De mettre les doigts Et tout Et je lui dis Ben oui Mais il ne faut pas On fait naturellement Par le ventre Alors je l'ai initié Quand on sort de table Hop On s'isola Et je lui dis Voilà Le ventre Et là Tu dois faire remonter Tout de suite Avant la digestion C'est à dire Une demi-heure Après Après c'est trop tard Il y a des sucs digestifs Qui se mettent en route Et ça devient incide Et là c'est dangereux Pour la voix Dangereux pour tout Et donc Au bout d'un certain temps Elle y arrivait Juste Mais tout de suite En sortant de table C'est à dire que Ce qu'elle mangeait Elle pouvait manger À l'excès Et elle en rejetait une partie En gardant l'essentiel En gardant une partie Et ça peut marcher avec l'alcool C'est un vomissement Bien sûr Ah oui Bien sûr Vous ne voulez pas nous donner un cours De... Ça prend quelques semaines Quelques heures Oui Essayez-le par vous-même Vous verrez que ça marche C'est à dire que Vous faites remonter les aliments Vous les faites remonter naturellement Avec des mouvements respiratoires Et à un moment Ça fait comme une pompe Et ça remonte Et là vous savez Vous savez ce que vous avez Ce que vous avez rejeté À l'époque Ce qui était un problème C'est que Daïda arrivait Avec un escroc Qui était le comte de Saint-Germain Ou de je ne sais plus quoi Enfin un truc comme ça Et la nuit Vous entendez des coups de feu Des gens qui se tirent dessus Daïda Enfin c'était assez organole quoi Non c'est arrivé une seule fois Et c'est Malheureusement un accident Dans son parcours Quand même C'était un soir Pendant la canicule En 76 Et en effet Le comte de Saint-Germain Qui était son compagnon Et il s'était illustré Médiatiquement Parce qu'il se disait Comte de Saint-Germain Du 17ème siècle Je crois 18ème peut-être 17ème je ne sais plus Et il se disait Magicien Qui pouvait transformer Le plomb en or Il en a même fait Une démonstration Sur un plateau de télé Je crois Avec un petit coup de magie Un truc un peu bidon Mais il était aussi peintre Il chantait aussi Il avait fait des duos Avec Dalida Deux duos Et il avait un certain talent Quand même Et il était assez beau mec Donc il avait séduit Dalida Et un soir en rentrant Il avait vu de la lumière Sur la chambre Qui passait sous la chambre De la femme de ménage Dans l'hôtel particulier Et elle n'était pas censée être là Et c'était son petit copain Qui était là Et qui regardait la coupe du monde De foot Parce que c'était la coupe du monde Et il a pris son fusil Il devait être un peu dérangé Il paie à son âme Il s'est suicidé d'ailleurs Et il a tiré dans la porte Et il a tiré sur le mec Il l'a pas tué Il l'a blessé Elle avait quand même Des goûts un peu spéciaux au mec Parce qu'elle est Très longtemps Et peut-être vous l'avez connu Elle est sortie avec C'est écrit sur la mazière Qui était un ancien offene SS Absolument C'est tout complètement nazi Non ? Oui Elle avait des amitiés particulières Dalida Elle était attirée par les gens Qui faisaient du hors-piste Dans leur vie Des gens Mais des gens Dalida était une fille Extrêmement intelligente Très mélancolique Très silencieuse Elle était du capricorne C'est dire Je suis moi-même capricorne Et nous sommes des gens Silencieux Et on est assez solitaires Et Dalida Était toujours attirée Peut-être Allontairement Par des gens Hors normes Alors Maintenant On va arriver Au premier succès Femmes que j'aime Femmes Je te dédie ces mots À toi Rien qu'à toi Et ils te diront Comment Du néant Tu as fait un homme de moi Femmes Femmes T'es le feu qui brûle Et je tord Dans ton corps Pour me réchauffer Dans toi Femmes Oh femme Femmes Je te dédie ces mots T'es le feu qui brûle Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Et je t'aime Dans ton corps Femmes Femmes Je te dédie ces mots Et c'est presque Un succès Par accident Car vous Notre jiste C'était plutôt Hard rock Le rock En fait Vous ne voulez pas Tellement faire Ce genre de chanson Au départ Même toute votre carrière J'ai toujours aimé J'ai toujours aimé le rock Le heavy metal D'ailleurs mon prochain album Très influencé par le heavy Justement Et Oui c'est un accident De parcours Femmes que j'aime Un heureux accident Le plus bel accident du monde Le plus joli C'est mon bâton de maréchard Cette chanson Mais Ce qui est drôle Vous dites Il y a une phrase très jolie Vous dites Mon répertoire est plus léger Que mon âme C'est vrai C'est vrai C'est vrai que j'ai une âme Très mélancolite Je suis un astre noir Comme je me décris souvent Et Ces chansons Ce sont des chansons Rayonnantes Légères Bon Voilà Si moi Lorsque moi je suis seul Et dans mes moments de blues Je suis A des stratosphères De la variété française Alors au départ Dans cette émission Vous avez une émission littéraire Et je dois dire Qu'en 160 émissions Vous êtes je crois L'écrivain Qui a le plus vendu De tous les invités Par accident aussi Par accident aussi Peut-être une concurrence Avec très belle heure Elle en a vendu pas mal Oui quand même Peut-être A voir A voir On n'est pas sûr Incroyable Vous faites un livre Sans famille Qui est un jeu de mots génial Qui a été trouvé par Par mon producteur à l'époque Ouais Qui avait le génie Des titres génériques Et vous deviez en vendre 20 000 20-30 000 Mon éditeur m'avait dit Si on en vend 30 000 On ouvre le champagne Et là c'est 1 million 3 Et ce qui est incroyable C'est qu'en même temps Vous faites votre plus gros tube Qui est Papa Chanteur Et vous aviez Les mêmes ventes De Papa Chanteur Que les ventes C'était 5 gros Vous avez vendu combien De Papa Chanteur ? Bah alors Papa Chanteur C'est un peu plus compliqué Parce que c'était un extrait D'un album Qui était arrivé à sa fin L'album ne marchait plus J'avais dû Il avait dû se vendre Peut-être 300-400 000 Exemplaires de cet album Je sors Papa Chanteur Qui est un single Un 45 tours Je vous parle d'un temps Et d'un seul coup Il s'en vend A son apogée 50 000 par jour Comme le livre Et là Ça relance l'album Qui lui Prend le dessus sur tout Et donc Je vendais 50 000 Singles De Papa Chanteur Pratiquement autant d'albums Et autant de livres Et surtout 500 000 de Papa Chanteur Avant qu'il ne passe A la radio Un million Un million avant Qu'il ne passe A la radio Qu'est-ce qu'un export Ouais Vendage Je fais de platine Et les radios appellent Mon producteur Quasiment toutes les radios Ouais Et j'ai vendu ça Sur 3 télés Papa Chanteur 3 télés Jacques Martin Une autre télé Qui s'appelait Télématin Un truc comme ça Et une autre télé Dont les noms m'échappent 3 télés Je passais sur Aucune radio Aucune radio Et un jour Mon producteur m'appelle Il me dit On a vendu 10 000 Aujourd'hui Et demain Ce sera pareil Les cadences Comment Je dis Mais comment est-ce possible Comment est-ce possible Et le livre Pareil Et d'un seul coup Voilà Et Renaud vous a dit J'échangerais 3 de mes chansons Contre Baba Chanteur Il m'a fait un jour ce compliment Quand une chanson est sceptique Il m'a dit Tu vois J'échangerais bien 3 de mes succès Contre celle-là Il m'a dit Pour moi C'est ton Seule véritable Belle chanson C'est sympa comme compliment T'as fait que de la En gros Ça fait un truc Qui est passable En gros Ça voulait presque dire ça Alors ce qui est pas mal C'est qu'à l'époque Mitran Qui était un admirateur De Chateaubriand Qui aimait la grande littérature Vous invite A déjeuner A l'élyser Vous dites Qu'il y a une passion Pour votre livre Oui parce que Dans ce livre Je parle de De mon parcours Enfant Dans les orphelinats Oui A la DAS Et je parle précisément De ma première famille D'accueil Qui était dans la Nièvre Et je parle A une radio Une radio Je n'aimerais pas Je peux la donner Aujourd'hui Je parle de France Inter Je fais une interview Sur mon livre Et je parle De la Nièvre Et Mitterrand Avant De cette interview Et se fait acheter Le livre Au drugstore Parce qu'à l'époque Au drugstore Bah à nouveau On peut acheter des livres À nouveau Et Et lit le livre En un dimanche Passionné Par cette histoire Parce que François Mitterrand Qui était président Dans la République Était député De la Nièvre Avant ça Et avait été Un des grands acteurs Du démantèlement De l'assistance publique Qui devenait La DAS Donc il était Partie prenante Dans ce Dans ce Chantier Social Et Et ce déjeuner Et ce déjeuner Il était un peu Linaire Car vous saucez Vos plats C'est ça Voilà C'est un déjeuner Avec vos mains Avec le président De la République Et à ce moment là J'étais venu Avec un des prêtres Qui m'avait élevé Un prêtre communiste Un prêtre Rouvellier communiste Qui s'appelait Le père François Duplessis Qui a baptisé D'ailleurs mes filles Qui était un être Exceptionnel Prêtre Rouvellier communiste C'est vraiment Il finançait lui-même Ses camps de vacances Avec des tentes De l'armée Au bord du bassin D'Arcachon Un homme extraordinaire Et donc Et à ce moment là Le président De la République Me dit Puisque Vous suggérez Tant de choses Pour l'enfance En difficulté En France Créez Une oeuvre Et je vous soutiendrai Et je vous suivrai Et il y avait Ségolène Royal Qui était là Qui était Qui travaillait Au cabinet De François Mitterrand Qui était chargé Des affaires De la jeunesse Auprès du président De la République À l'Élysée Et le père François Duplessis En rajoute En disant Mais monsieur Président J'y veillerai Également Je vous promets Et nous reviendrons Avec des projets J'ai presque engueulé Le père Duplessis Que j'ai vouvoyé Jusqu'à la fin Le père Duplessis J'étais un des rares Enfants Qu'il a élevé Que j'ai vouvoyé Jusqu'au bout Je ne sais pas pourquoi Je ne vous voyais Encore aujourd'hui L'association existe Il y a 130 enfants L'association C'est trois établissements L'association S'appelle Sans Famille Jean-Luc Lahaye Et il y a 130 enfants À temps complet 90 salariés Éducateurs Elle est financée À 100% par l'Etat Alors on va revenir Sur d'autres de vos rencontres Et Balavoine Qui avait dit de vous Dans une interview C'est un chanteur à minettes Avec des textes faciles Et des textes de supermarché Et vous vous rencontrez Oui Je ne connaissais pas Vous vous pétez la gueule ou pas ? Non 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 on est dans un avion Et je vais chanter À La Réunion Ouais C'est très loin La Réunion C'est à des milliers de kilomètres C'est un département français La Réunion Un dom-tom Un dom-tom Comme on dit Et je suis dans l'avion Je suis avec Mon épouse à l'époque Et ma fille Margot Et on est en Début 85 Hiver 85 Hiver 85 Oui Hiver 85 Et il y a l'hôtesse de l'air Qui me dit Ah ben on a deux chanteurs Dans l'avion aujourd'hui Avant le décollage J'ai dit ah bon Il y a qui d'autre ? Elle me dit Bah plus loin là-bas derrière Il y a Daniel Balavoine Et moi j'avais dit l'article Qui n'était pas sympa Alors que moi je disais Du bien de lui Dans l'article En fait c'est un journaliste Qui nous avait confronté Tous les deux Mais sans qu'on soit ensemble Et c'était un journal Qui s'appelait numéro 1 C'était marqué Balavoine et La F Font-ils le même métier ? Bon très bien Et donc je vais voir Daniel Après le décollage Et il me voit arriver dans l'allée Et il me fait Attends 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 Je vais t'expliquer Ah non Alors je veux Il met les mains sur son visage Dans l'allée comme ça Ah Michel Balaref Attends C'est Balaref Michel Je suis en interview Je te rappelle après Ça te va ? Bien sûr Tout va bien ? Il n'y a pas d'urgence ? On se parle avec Jackie ce soir D'accord A tout à l'heure A tout à l'heure Comme on a une intervention de Michel Balaref dans l'émission Oui mais bien Il n'aimerait pas que Oui oui Parce que c'est un garçon très secret C'est un mec fantastique Mais il a ses Je respecte Notre amitié Il n'y a pas Jamais d'ailleurs Non Jamais Alors Il veut Donc je parle Et il me fait Et c'est là C'est un mec génial C'est qu'il me fait Je te préviens On ne va pas se battre dans un avion Et Je Qu'est-ce qu'il me dit ? J'assume tout ce que j'ai dit sur toi Il me coupe l'absolte Sur le pied Imagine Alors je lui dis Mais attends Tu me connais d'où ? Tu vois Pour dire des trucs pareils Il me fait Non mais ce que j'entends Mais à toi de me prouver Le contraire Et on devient Super potes À la réunion On se voit tous les jours J'ai des photos avec lui On s'échange Nos shorts Nos chemises Je vais chanter au théâtre Du tampon Et un soir il me dit Où tu vas ? Je dis non Je pars trop tôt aujourd'hui Et Je vais chanter Il me fait Bon je vais avec toi Et donc En plein concert Au milieu du concert Je dis hop stop Maintenant je voudrais Je voudrais inviter Un invité surprise Et c'est lui qui est arrivé Bon ça a été On a fait un truc ensemble Vraiment sympa Et je Je tiens à vous dire Une chose quand même Sur Daniel C'est qu'au bord De la plage Tous les deux Il me dit Tiens j'aimerais T'écouter Ce que je vais faire Mon prochain album Je voudrais savoir ton avis C'était des Walkman A l'époque Donc il me fait écouter C'était Walkman C'était sur une cassette Enregistrée Il me fait écouter Et il y a une chanson Qui retient mon attention Et je dis celle là Elle s'appelle comment ? Elle me dit Elle s'appelle Là elle est extra Il sort la Ziza Je sors Papa Chanteur Papa Chanteur Devient le succès Que vous savez Lui il est derrière Mais il vend quand même Mais loin loin Et ma chanson Devient le numéro 1 Des ventes En France Et je suis numéro 1 Et d'un seul coup J'allume la radio Un jour Et j'apprends Début janvier Qu'il vient de mourir Daniel Et la Ziza Va me remplacer En numéro 1 Des ventes C'est une très belle histoire Il y a la même Il y a une histoire aussi Magnifiée Avec Coluche J'étais très pote de Coluche Et la façon Que vous avez appris La mort de Coluche Et elle est terrible Alors racontez Je suis place de l'étoile Je vais prendre La venue Cléber Je connais son casque A l'époque J'ai connu Moi j'ai connu La France On n'était pas obligé De porter un casque A moto Dans les années 70 C'est arrivé plus tard Cette obligation On roulait aussi Vitesse illimitée Sur l'autoroute C'est extraordinaire Et un jour Voilà Boum boum Chaque année Un tour de vie Sur les libertés Bon là Il y a beaucoup A débattre là-dessus On est à 20 à l'heure En ce moment C'est horrible Et un jour Je suis place de l'étoile J'ai mon casque ici Je le porte comme ça Mais déjà Je dois porter mon casque C'est obligatoire Et là Il y a un chauffeur de taxi Au feu rouge Qui me dit Jean-Luc Mettez votre casque Ça suffit d'un aujourd'hui Je dis quoi Ça suffit d'un Il me dit Vous n'êtes pas au courant Je dis non Je ne suis pas au courant De quoi Notre ami Coluche Vient de se tuer Dans un accident de moto J'ai appris ça Comme ça C'est incroyable Il y a un autre Alors c'est assez étonnant Ce que vous racontez sur lui C'est Claude Nougaro Vous l'avez connu A la fin de sa vie Et Claude Nougaro Pas tout à fait A la fin de sa vie J'ai connu Je l'ai connu En Claude J'ai connu en 85 Mais Claude Nougaro Qui était quand même Unico Un énorme star A la fin de sa vie Il est quasiment Claudeau Désespéré Non C'est pas la fin de sa vie Ah non A un moment Non A un moment de sa vie Avant qu'il rencontre Hélène Il était vraiment A la dérive Avant de faire Nougat York Ouais Et Il n'avait plus tellement D'attache sociale Il s'en foutait Sa maison de disque Elle n'avait pas été Exemplaire avec lui C'est moins qu'on puisse dire Et Il faisait Beaucoup de De bœuf Avec des Des copains musiciens Et puis souvent Il avait des fins de nuit Difficiles avec l'alcool C'est pas un manque de respect Parce que j'adore Claude Mais c'est vrai que C'était parfois difficile Et Il était en errance Claude Il avait une période Vraiment en errance Et c'est C'est pas un secret Et donc J'ai connu Claude Aussi A cette période Où il a dormi Quelques fois chez moi Où Il a dormi Chez des amis musiciens Et il s'en foutait de tout Voilà Et c'est un immense poète Claude Vous connaissez peut-être pas Claude Je m'adresse aux jeunes Tu le connais Claude Nougarot J'espère que Même ceux qui ont 20 ans Connaissent Claude Nougarot Qui était vraiment Un immense poète Un immense artiste Et Il est parti Aux Etats-Unis Il enregistrait un album Avec son bassiste Ou son clavier Je sais plus A New York Il a écrit Il a écrit Nougar York En quelques heures Et d'autres chansons Il est revenu En victorieux Face à une maison de disques Qui avait la queue Entre les jambes Et sa suite de vie A été formidable Et est-ce qu'on peut parler De Caroline Et de Marthe Vous voyez de quoi je veux parler Est-ce que vous piquez la meuf D'un chanteur Célèbre Une énorme star Mais vous donnez pas son nom Et quand même Le type était assez violent Parce que dès qu'il vous entendait A la radio Il tapait sa femme Est-ce qu'il la tape toujours Parce qu'à chaque fois Qu'il vous l'entend Oui peut-être à un moment Ça s'est arrêté Non C'est fait en réalité Avec le divorce Voilà Dans les années 90 Il l'a moins tapé Après là Il la retape Depuis Non On peut pas dire Que j'ai volé La femme d'un chanteur D'abord moi J'étais pas chanteur L'époque Mais ça a été Le premier amour De ma vie Le premier grand amour Après Sabrina Sabrina c'était une amourette Et d'autres Et elle c'était L'amour T'as envie de mourir Si tu la vois pas T'as envie de te jeter D'ailleurs Je voulais mourir Quand elle m'a quitté Mais Caroline On est tombé fou amoureux L'un de l'autre Elle était mariée Un chanteur En effet Et elle a quitté Ce chanteur Pour me suivre Alors que moi J'étais un petit voyou J'habitais un studio Je sortais de chez Dalida Voilà Il est connu le chanteur ? Très connu Ah on sait qui c'est donc ? Je vous dirai pas son nom Il y a pas 1000 chanteurs Qui s'appellent Marc à Paris ? C'est peut-être pas son nom Ah oui Ah oui Ah oui Donc en ce cas là Vous vous emmerdez Oui Et c'est Dans chaque interview Il disait Ma femme est partie Avec un voyou Voilà Il donne les interviews Il a même fait des interviews Une de journaux En disant Oui ma femme est partie Avec un loupa Avec un voyou J'ai demandé le divorce Il a même fait des chansons là-dessus Donc il est toujours en vie C'est le mot de tirer les sons Et là il faut Maintenant on va rentrer Dans un truc un peu croustillant Un truc un peu léger Il faut pas être ce soir Vous avez mis comme un râteau À Claudia Schiffer Oui Oui C'est vrai parce que Comment dire Claudia était dans Dans une agence Qui s'appelle Métropolitane Dans laquelle travaille Une de mes filles D'ailleurs maintenant Comme bouqueuse Et Claudia était Témoin de mariage De mon ami Patron de cette agence Michel Levaton Qui n'est plus de ce monde Mais Diana sa femme Dirige l'agence Et de façon extraordinaire Et Michel et Diana se marient Je suis donc évidemment Invité au mariage Avec Claudia Schiffer Et Claudia A un petit coup de foudre Pour moi La fin de la soirée Et elle me demande De l'emmener dans Paris Danser Et je fais le tour Des boîtes avec elle Claudia Schiffer Qui danse Elle était plus célèbre que moi C'est dire C'est impossible Une carrière mondiale Évidemment Mais quand t'as une jolie Une fille comme ça Vous avez oublié un épisode D'ailleurs dans votre histoire Au bain douche Tout ça Les gens C'est la folle en général Vous avez oublié La salle de bain Avant les boîtes Oui On est passé par la salle de bain C'est à dire C'est à dire Qu'elle me dit Est-ce que tu peux m'emmener Chez moi Elle avait un petit appartement Dans les halles Pour que je puisse prendre une douche Et me changer Avant de sortir Et donc Elle prend son Sa douche Et moi J'avais un gros chagrin D'amour Avec une fille Qui venait de me quitter Très gros chagrin d'amour D'autant plus D'autant plus que Sur le lieu du mariage De Michel et Diana Ca donnait quasiment sur les fenêtres D'où habitait Daphné Et c'était horrible Horrible pour moi Et donc Elle me dit Pendant ce temps là Feuillette Regarde Je fais des peintures Des esquisses Et tout C'était super Et elle sort Avec sa serviette Autour d'elle A poil Peut-être Armée d'intention Avant de sortir Vis-à-vis de moi Et moi Pendant ce temps là J'étais tellement malheureux Que je pleurais Des grosses larmes Et elle me voit Comme ça Elle vient derrière moi Parce que je tournais le doigt A la salle de bain Elle me prend comme ça Et puis d'un seul coup Elle voit que je pleurais Parce qu'il y a des gouttes Tombées sur Sur ces aquarelles Elle me regarde Mais tu pleures Et là je m'effondre Je dis oui Parce que Je suis avec une fille Qui était derrière Dans l'agence aussi Et là ça l'a tué Elle m'a dit Bon bon je m'habille Et on sort Et je lui ai fait faire Le tour des boîtes Et à la fin De la soirée Elle vous propose Elle vous dit Viens monter chez moi Et vous refusez Je refuse Parce que j'étais pas Vous recalez Parce que d'abord J'avais pas envie De me planter avec elle J'avais peur De pas être à la hauteur Quand on a un chagrin d'amour Il n'y a pas de Cialis C'est de Viagra Quand on a un chagrin d'amour Comme ça Aucun mec ne vous le dira Ne sera honnête Pour vous le dire Les filles Mais quand on a Un vrai chagrin d'amour On est bon À jeter à la poubelle On n'a plus aucune libido On est mort Pendant quelque temps Ou alors On est un démon Pourtant Suffisamment romantique Pour avoir cette période De viduité Qui m'a empêché D'avoir la moindre relation Avec une fille Pendant quelques semaines Et pourtant Vous écrivez Dans votre autobiographie Le corps des femmes A une époque A été ma drogue J'avais besoin De ma dose quotidienne Pour tenir C'est vrai Alors il faut qu'on parle De notre émission L'année d'honneur Et ce qui est très drôle C'est que Martin Brouille Vous reçoit chez lui L'année d'honneur C'était la plus grosse Émission de TF1 C'était vraiment Le gros prime time Et Bouygues croit Que c'est votre producteur Qui est vous Alors c'est pas chez lui Que ça se passe C'est dans ses bureaux Des bureaux Bouygues Bâtiments encore Il n'a pas eu le temps De s'installer Bouygues Et donc il a encore Bouygues bâtiments Sur les Champs-Elysées Et moi j'arrive Avec mon producteur Gérard Et il me parle Francis Bouygues Parle à mon producteur Et il dit donc Vous voulez faire de la télé Il y avait Dominique Cancien Qui était assise à sa droite Qui se rendait compte Du côté équivoque Absolument Il n'osait pas trop le dire À Francis Bouygues Qui ne savait pas trop Et à un moment Francis Bouygues Il dit Moi je comptais pour rien J'étais habillé Avec mon blaison de cuir A moto Et Gérard Pédron Il était toujours nickel Cravate Et à un moment Il dit à Gérard Pédron Bon alors Vous voulez faire de la télé Mais vous chantez Je crois Une chanson formidable Qui s'appelle Femmes que j'aime C'est ça Dominique Cancien Oui oui Et aussi Papa chanteur Est-ce que vous voulez Me parler de papa chanteur ? Et là On était bien obligé De dire Alors Dominique Cancien Il dit Non Francis Vous savez Lui C'est le producteur De Jean-Luc Mais Jean-Luc là C'est lui Et là je vois Dans les yeux De Francis Bouygues Qu'il est extrêmement déçu Parce qu'il était Très attaché A l'apparence Francis Bouygues Vieille France Et là d'un seul coup Il y avait un mec En cuir Et je dis Désolé C'est vrai Putain Ça va être ça Ma chef Alors Quand même La première De l'Aïdonneur C'est absolument incroyable Parce que Vous sollicitez Comme parrain Lino Ventura Vous allez chez lui Il vous fait des pâtes Et il vous parle Comment cuisiner des pâtes Dans une heure Le mec En fait Je sollicite Lino Ventura Pour être le parrain De mon émission Il habitait Celle-Cinclou Je ne sais pas où Sur la hauteur Il me dit Bon écoutez Vous aimez les pâtes Je dis Oui J'aime les pâtes Alors Venez Vous avez de quoi noter Il me donne son adresse Je débarque À moto Je seule Il ouvre Il ouvre lui-même Il est là Il me regarde La tête au pied Il me dit Vous êtes bien jeune Je dis Oui Il me dit Entrez Il fait des pâtes Il me dit Racontez votre histoire Que je n'ai pas bien compris Votre histoire de télé Du direct Je dis Écoutez Moi je viens avec une bonne nouvelle Parce que j'avais appelé Dominique juste avant J'ai écouté On peut lui donner une somme Pour Personneige Il avait une institution Qui existe toujours Qui s'appelle Personneige Pour les enfants handicapés Et handicapés aussi mentaux C'est incroyable C'est incroyable C'est que 5 minutes Avant le direct Personne ne trouve En Turin Et on le retrouve Dans une sorte De bar algérien De merde En train de manger Des olives Et de jouer A un jeu A la con Oui parce que Au 4-21 Ce qui s'était perdu Il ne voulait pas de chauffeur Je trouverais Ne vous inquiétez pas Je dis Mais il faut vraiment être à l'heure C'est un direct Et une demi-heure avant Il appelle La régie Enfin L'accueil Alors que c'était l'effervescence On était tous paniqués Moi je transpirais Et il appelle Il dit Bah j'ai pas trouvé votre bazar Là Je suis à tel endroit J'ai envie Je vois vite Le chauffeur De la tournée Un des chauffeurs En disant Va me récupérer l'ino Et il arrive Bon il arrive pour le direct Ce qui est incroyable C'est que vous êtes viré de TF1 A cause d'un mec Complètement fou De Charlie Hebdo Qui s'appelait Le Professeur Choron Absolument Et là il faut raconter L'histoire Qui est absolument incroyable C'est que ce mec Faisait des couffes Qui s'appelait Jean-Luc Laé Donne le sein Aux orphelins Où il y avait Une paire de fesses Et que Jean-Luc Laé Un coeur gros comme ça Dis pas Je t'en dresse Qu'il décoiffe J'ai pas J'ai pas J'ai pas trop compris Les vannes Mais Moi non plus Parait-il c'était drôle Peu de gens étaient accessibles A son humour Mais en tout cas C'était un grand comique Un grand comique Pas drôle Et J'étais chez Castel Et c'était pas du tout prévu C'était horrible Ouais c'est horrible ça Et il y a Eddy Mitchell Qui sort de l'interview Accompagné par un des Par un des assistants de Choron Et il me voit Et un quart d'heure après Choron descend Je le connaissais badement Et il me fait Ah ça vous dirait Une interview Ça se passe à l'étage C'est sympa C'est bon enfant Etc Et moi j'étais avec un copain Qui me dissuade D'y aller Et je dis Mais non On va se marrer C'est sympa C'est bon enfant Et le professeur Choron Me dit Attendez une demi-heure Trois quarts d'heure Avant qu'on fasse Et là j'aurais dû me méfier Ouais mais c'est bien Qui m'aimait Qui m'appréciait énormément Qui voyait chez moi Pratiquement Le genre de ridéral D'un seul coup C'est horrible Et voilà quoi Et je me suis fait virer pour ça La nana il faut dire Elle avait une touffe d'herbe Pour cacher son sexe Il était écrit sur elle Essuyez vos pieds sur le paillasson Et il y avait sur la coupe du journal Monsieur et madame Bouygues Et l'interview c'est que vous demandez Tu te branlais souvent à la DAS Tu t'es fait virer combien de fois Par des instructeurs Enfin c'était des questions sympas Et donc Bouygues a bien aimé Et l'émission a été terminée J'ai été viré en une soirée En un rendez-vous J'ai été convoqué par TF1 Je suis venu avec mon avocat Parce que je savais Par la Par radio TF1 Ce qui se tramait Et j'ai négocié mon départ le soir même Et j'avais Mon studio pendant ce temps là Ça répétait avec des artistes Etc Et à la fin De l'entretien Mon producteur Qui était coproducteur de l'émission avec moi A été A dû aller A l'émission En enregistrement En répétition En disant En annonçant que tout était fini Et là on va attaquer La dernière partie de l'émission La descente aux enfers Alors là Déjà ça commence par une boîte Le 287 Et assez rapidement On a dit que votre boîte Était la plaque tournante De ce qu'on pourrait appeler Disons la La vitamine C La vitamine C à Paris Toutes les boîtes Toutes les boîtes Mais paraît-il la faute Il y avait beaucoup de gens Qui prenaient de la vitamine Oui parce qu'il y avait 2000 personnes C'est la plus grosse boîte de Paris Et un jour Il y avait quand même 300 policiers de la BAC Qui débarquent dans votre boîte Pas que de la BAC Il y avait Des Des gendarmes Qui ont tourné le bâtiment Et puis il y avait La douane Il y avait la crime Il y avait L'Ursaf Il y avait La mondaine Il y avait Il y avait tout quoi Ce qui est incroyable C'est qu'il y avait Il y avait une nana Qui venait Tous les soirs Dans votre boîte Et demandait de la coke Et la nana Avait couché Avec tous les mecs De la boîte Tous Et qu'est-ce que vous découvrez Le dernier jour Mais moi Je n'étais pas là Quand il y a eu la descente Elle est montée Sur un fauteuil Elle a retiré De son blouson Comment on appelle ça Un blason Police Et elle a filtré Les yeux Depuis un an Pour faire une belle saisie Il faut beaucoup Se faire prendre Tu vois Mais alors Il y a une histoire Qu'on raconte C'est que Du coup Vous avez eu des problèmes Et vous contactez Didier Barbelivien Qui est un immense chanteur Et compositaire de chansons Pour qui Qui est très pote de Sarkozy Tout le monde le sait Pour qui l'appelle Sarko Pour vous Et Sarko a été contre-productif En fait En fait Sarko a servi Ce qui s'est passé C'est que Quatre mois avant cette histoire J'avais été au ministère de l'Intérieur Dans le bureau de Nicolas Sarkozy Qui était ministre de l'Intérieur Avant de devenir président Et Pour faire sa connaissance A la demande de Didier Barbelivien Et Pour calmer un peu les trucs Parce que Il y avait déjà Des incidents Dans ma boîte A cause Du parc Du périphérique Qui était bloqué Pour la Les voitures se garaient Sur la bretelle de sortie Il y avait tellement de monde Des incidents Des bagarres Bon bref Et Didier me dit Ce serait bien Que tu rencontres Nicolas Sarkozy Comme ça Il verra que En plus moi C'était ma boîte Chez les propriétaires Mais je louais A A A Quelqu'un qui gérait Et pour qu'il sache Que Bon T'es pas celui Qu'on décrit Donc je me rends au rendez-vous Dans le bureau du ministère de l'Intérieur Avec Nicolas Sarkozy On prend un verre Didier Barbe-Olivier Il a sa guitare Il joue papa chanteur à guitare Il amène sa guitare Par toi Ce type Non il avait sa guitare Qui était dans le bureau La boîte s'appelait Le 287 Déjà en réclame Dans le public Au nom de la boîte Elle a fermé Il a fait 15 ans Le 287 Et Nicolas Sarkozy Excellent contact avec lui Et je sors De cet entretien En disant Voilà C'est tranquille Il a compris Que j'étais pas Un marchand de drogue Ni que je me droguais pas J'avais quand même Une vie saine Je suis sportif Bon Je suis propriétaire D'un énorme truc Mais ça veut pas dire Que bon Très bien Et arrive Et 4 mois après Arrive cet incident Et Nicolas Sarkozy Fait fermer ma boîte Pendant 6 mois Fermeture Il était bien J'ai vu un sac Ce mec Nous a gouverné Pendant 5 ans Il s'est bien occupé de vous Alors J'ai une explication Avec Nicolas Sarkozy Qui C'était pas de son fait C'est la préfecture Qui a fait la fermeture Administrative Etc Mais J'ai demandé A son chef de cabinet D'intervenir Pour ouvrir la boîte Vu que C'était pas C'était pas moi le gérant Et ça m'a été refusé Quand même Bon alors maintenant On attaque la dernière Toute dernière partie De l'émission Et je vais commencer A marcher sur des oeufs Parce que c'est la partie La plus tendue C'est votre goût Pour les vieilles dames Non mais On va pas Je vais pas m'étaler là dessus J'ai pas envie de parler Vous voulez pas du tout en parler Non non mais On peut en parler rapidement Mais Mais non mais Quel est l'homme Aujourd'hui De 50 40 50 60 ans Qui a envie de sortir Ou par Je dirais Appétit A envie de sortir Et séduire Une femme de son âge Oui Moi je me suis Je peux trouver des femmes De 60 ans Très jolies C'est vrai Mais Je me retourne plus volontiers Sur une fille de 20 ans Voilà C'est vrai Je l'ai noté de le dire Et maintenant quand vous faites un concert Alors quand vous chantez Femme que j'aime Il y a eu toujours des filles Qui montaient sur scène Oui Maintenant vous êtes obligé de dire Est-ce qu'il y a des mineurs parmi vous ? Mais non Mais je Mais je Je ne suis pas arrivé là Mais J'ai J'ai Reconnu Et Je ne sais pas si c'est une faute Mon attirance Pour les filles plus jeunes que moi Mais Je crois Je crois que nous sommes Quelques milliards sur Terre Et surtout C'est une faute de dire ça Une fille m'avait raconté Que quand vous chantez Femme que j'aime Beaucoup de filles avaient l'impression Que vous faisiez l'amour sur scène En quelque sorte Non mais Non mais Il y a Il y a J'ai 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 une signature gestuelle sur scène Qui à un moment Peut s'apparenter Une provocation Avec les hanches Et des choses comme ça Ce qu'on avait reproché aussi A Elvis Presley Il n'y a aucune comparaison Mais on l'appelait Elvis Le pelvis Il a commencé Comme ça Parce que je suis habillé en cuir Parce que Voilà Je suis toujours habillé en cuir sur scène De la tête aux pieds Et puis Même à 14h Oui Et j'ai Une signature Chorégraphique Particulière Il faut dire Avant qu'on rentre dans le sujet Parce qu'on n'y était pas là Non mais moi je pense Qu'il y a dans votre dernier livre Qui est sorti Qui s'appelle Confidentiel Classé confidentiel Tout est dans le livre Je ne dis rien d'autre Et Il y avait quand même des filles A l'époque Qui se faisaient des paris Pour se taper Jean-Luc Laé C'est vrai Peut-être d'autres Se faisaient des paris Pour se taper Gérard Normand Non ? Ça m'a assez mis C'est vrai qu'il y avait ça en ligne C'est moi bien C'est vrai qu'il y avait ça en ligne Ouais Mais bon Moi j'étais Absolument Ouvert Et intrigué Par ce genre de jeu Et de paris Et j'attendais de savoir Quelle était la gagnante Et 14 février 2005 Là C'est les Les soucis qui commencent Vous êtes mis en garde à vue Pour viol sur mineur Et alors Même pas viol sur mineur C'est viol en réunion Non j'ai pas compris Ouais Alors viol en réunion C'est une appellation très curieuse Parce que tout le monde pense Que c'est une Moi je vois une réunion de syndic Ou de copropriété Je me suis déjà dit Qu'est-ce que ça fout de réunion Non Non viol en réunion Ça a l'air qu'il y a des gens Ouais Voilà Moi j'ai pas compris Ni d'ailleurs Ni les 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 policiers Ni même le juge Et j'ai Tout ça très vite Elle a reconnu Qu'elle avait Fantasmé Et Malgré tout Ceci dit Elle était mineure Et En Tout honnêteté Je l'ignorais Parce que ça s'est passé dans la boîte La nuit La nuit Tous les chats sont gris Bon Oui vous avez été condamné Uniquement Uniquement parce que La fille était mineure Vous le saviez pas Mais ce qui est incroyable C'est qu'au procès On vous ressort Les paroles de vos chansons Oui Et ça c'est incroyable Parce que du coup C'est une sorte de consécration Car on vous voit Pour la première fois Comme un chanteur à texte Oui Et la présidente du tribunal Va Réciter Dix ans Un certain nombre de mes chansons Dans lesquelles Il y a Des passages Où j'ai une chanson Par exemple Qui s'appelle T'es dix-sept ans Petite femme Là elle dit Voyez vous Déjà vous reconnaissez Les mineurs Déjà Après il y en a eu Sur ce qui est toi De pas en haut Grain de beauté Ou grain de sable C'est la quittée Qui plaît de coupable La jeunesse Est un doubillon Où l'amour s'écrit Au bouillon Oui Oui Tes dix-sept ans Me foutent le feu Le mal aux dents Les larmes aux yeux Tes dix-sept ans Sont en jeu Pour moi Qui ne suis pas En pleu Vieux L'envie me prend De crier stop Mais j'ai une autre Femme que j'aime Et je dors dans ton corps Est-ce des choses à dire Et je dors dans ton corps S'adresse à qui Je dis Ben une femme Madame la Présidente Evidemment Quel âge avait-elle Quand vous avez écrit Cette chanson Que des choses comme ça A la fin Au bout de dix fois Djemila Delila Par exemple Djemila A quinze ans Là je sois Là je fends Vous voyez Vous reconnaissez Bon j'ai été jugé Sur mes chansons Et à la fin J'ai été obligé de dire Que quand Michel Sardou Chante les villes De grande solitude Il a pas tué Il a tué virtuellement Dis mec Quand 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 Bruce Lee Tue Vingt personnes Dans ses films C'est un film C'est pas la réalité Madame la Présidente Mais j'ai d'autres exemples Du coup j'ai fait une compilation Il y a quinze ans De C'est Jérôme C'est encore plus jeune là On est à quinze ans La chanson quinze ans Il y a La chanson de Claude François Qui s'appelle A dix-sept ans J'ai fait l'amour Ce qui est un auto-viol Sur mineur Donc c'est très grave Il y a Fais-moi l'amour Comme à 16 ans De Marie Laforêt Il y a C'était bien C'était chouette Nos quinze ans De Michel Delpech Où en plus Ils vont voir des films Interdits Au moins de dix-huit ans Donc c'était Enfin Il y a Donne tes 16 ans De Charles Aznavour Ouais Il y a en dessous Encore Ah bah sûrement Mais j'en sais rien Non mais Si vous voulez Voilà Ça a été pour moi Un accident de parcours Mais Un volontairement Moi je suis plus Volentier aujourd'hui Attiré par des filles De 25-30 ans Parce que c'est normal Attirer Mais je trouve Des femmes de 50 ans Extraordinairement belles Par exemple Notre amie Qui on parlait tout à l'heure La femme de notre amie Lévi Ah Je sais pas Je pense qu'elle a Un âge assez respectable Personne ne connait son âge Oui Bon voilà Mais C'est une fille Que si je la croisais Dans la rue Et si j'étais célibataire Je tenterais de la séduire Je pense qu'elle va nous regarder Qu'elle entendra le message Oui Non mais Réellement Je trouve d'une beauté exceptionnelle Alors Ce qui est incroyable C'est que dans ce procès On vous reproche même le cuir On vous dit Mais attendez Mais vous êtes fétichiste Voilà Vous êtes sûrement un mec SM Voilà Vous portez du cuir Vous devez être un mec SM Avec des filles Réellement ça a été dit C'est dingue Oui Réellement Et ils ont même passé des vidéos de moi Un des avocats Des associations Qui était là Il a sorti son iPad Il a sorti Une captation de moi Sur scène Où je suis habillé en cuir Où je suis habillé en cuir torse nu Où je m'approche Je suis au bord de la scène Et il y a des filles Qui caressent mon buste Et un peu plus bas peut-être même Des mains qui se baladent Et dit Voilà madame la présidente Vous voyez J'ai été vraiment jugé Par rapport à mon métier d'artiste Et à mes chansons Et à mon comportement scénique Et à cette époque Quand vous rentrez dans un restaurant Parfois il y a un science total Total Tout le monde sautait Et en 2014 ça recommence Et alors là c'est presque encore pire Parce que là on a un point commun On a eu des soucis à cause de Facebook Facebook vous a brisé votre vie On a tous Facebook Moi j'ai pas J'ai plus rien Vous avez raté Stade de France A cause de Facebook Oui Et oui On m'a retiré de la programmation Du Stade de France à cause de ça Alors on va raconter l'histoire Alors ce qu'il y a Décembre 2014 Vous êtes mis en garde à vue Pour corruption sur mineur Par voie d'internet Oui Et en fait juste On demande quelle corruption d'ailleurs Il y a des On reçoit tous des MP Facebook Enfin des messages privés Moi j'en reçois De marabous africains De 100 par jour Et vous vous recevez des messages De l'un-un qui vous envoie des trucs à poil Oui mais dans les loges On tournait avec les potes On clique Il y avait Demande en amie Ouais ouais Voilà Ouais ouais Il y a 50 par soir On déconnait Voilà Qui es-tu Vas-y C'est une brune C'est une blonde On la voit bien Pas bien On se met pas Quel âge est là Est-ce que tu veux me voir Est-ce que tu veux Je suis un ami J'aimerais bien te voir Je vais te voir à tel concert D'ailleurs machin Alors montre-toi Et quand je sors Pour aller chanter J'ai un de mes bons copains Qui dit Vas-y Montre ta tronche Montre ton cul Comme des trucs à la con Et voilà J'étais condamné là-dessus Vous avez même pas été au point de Griveaux Vous n'êtes pas un gros puceau Comme Griveaux Qui sort sa bite Non Vous receviez tellement de photos de nu Que vous regardiez même pas Moi j'ai rien sur mon ordinateur J'ai rien J'ai pas d'image pédopornographique J'ai des trucs de moto De bagnole D'ailleurs ils l'ont vu Ils ont saisi mes trucs J'ai cru le petit passage J'en ai rien à foutre Et la seule réponse Que vous a sorti au procès On m'a dit Mais attention Il y a une fille de 14 ans Qui vous avait écrit Et vous lui avez répondu Tu n'es qu'un bébé Tu es trop jeune pour moi Absolument Et vous avez été Attaqué sur cette Alors on peut m'expliquer pourquoi En fait elle allait avoir 15 ans Le lendemain Mais tu n'es qu'un bébé Tu es trop jeune pour moi Vous auriez dû lui répondre Tu n'es qu'un bébé Tu es trop vieille pour moi Je comprends pas Ce que vous auriez dû lui répondre Oui C'est totalement possible C'est hallucinant En fait J'ai servi d'exemple Par rapport à Facebook Ouais J'étais Voilà Vous voyez Attendez Il y a une feuille de route maintenant Quand on a Facebook Etc Et comme j'avais eu des antécédents Avec cette fille Evidemment C'était facile Et alors On nous met en garde à vue On vous fait passer L'entretien psychiatrique Là ça se passe très mal Parce que la psychiatre Est complètement Je comprends pas Ce qu'elle me dit d'ailleurs Je crois qu'en plus Elle est étrangère Elle a un accent A couper au couteau Je comprends pas Ce qu'elle me dit Et vous lui demandez Combien de fois Elle fait l'amour par jour Et tout Donc elle vous met À vue en psychiatrique Très mauvais Là elle me met Malade Elle me demande Combien de fois Je fais l'amour par jour Je lui dis Et vous Et vous Après elle me dit Mais attendez Elle pose des questions Très intimes Est-ce que vous les aimez Comment Epilés Tout ça Je dis Vous Comment vous êtes Vous même Dans le rasoir À la cire Oui 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 On va parler franchement Je lui dis Puisqu'on en est là Puisqu'on est descendu Aussi bas Allons-y Et là c'est l'horreur Car on vous met Dans la souricière Du palais de justice Oui J'ai connu ça Et Comme Jean-Jacques Debout Comme moi Voilà Salut mon pote Est-ce que Je suis pas sûr Qu'on soit allé dans les mêmes Parce que le palais de justice A été refait depuis Ah non non Moi c'est vraiment Dans le département Des bonnes sœurs Ouais Mais alors moi Où j'étais allé Il y avait un mètre carré Et la lumière C'était niait jamais Oui Et on avait un mètre carré Non mais moi C'était une expérience D'ennui terrible quoi Moi j'ai un petit régime De faveur Ah J'ai J'ai une certaine notoriété Une petite notoriété On m'a mis Dans le coin des femmes En sous-sol Dans des cellules Chez les bonnes sœurs Un peu Très anciennes Vraiment des trous Des trous Des trous Des souricières Mais au moins J'étais tout seul C'est à dire que Même en prison On vous met avec les nanas C'est terrible ça Moi j'étais tout seul Et Jean-Jacques Debout On l'a mis avec les filles Je sais pas Peut-être certainement Ah ouais Donc en fait C'était pas si terrible que ça Si C'est terrible Parce que là On sait qu'on touche le fond Ouais ouais Si si Et surtout Il y a un truc Une accusation Qui est en groupe La troisième accusation C'est détention d'image Alors ça C'est le plus absurde Alors ça C'est un journaliste Qui a dit ça Qui était RTL Qui est maintenant A TF1 je crois Je me promets On va le calmer Je me promets De le croiser un jour Et de lui mettre La tarte dans sa gueule Qu'il a jamais reçu De sa vie Il a dit ça Cet homme là A dit ça sur moi Qui suis comme le président De la fondation d'enfants Et ça C'est impardonnable Je peux reconnaître Des tas de conneries Mais ça là Ça là non D'ailleurs Comme fait les policiers Quand j'ai été Convoqué Ils ont saisi Mes téléphones portables Mon ordinateur Et ça a été bien sûr Constaté Ouais Et il y a un truc terrible C'est qu'on vous dit Quand on est sur Facebook On est responsable De tout ce qu'on reçoit Oui Ce qui est complètement con C'est à dire Quelqu'un vous envoie Un meurtre sur Facebook Vous êtes responsable Et heureusement Que j'ai eu Ce procès avec moi Car mes avocats Ont sorti des textes Ouais Des textes Des jurisprudences De tas de pays En disant Quand on est sur Facebook Quand on reçoit Ce n'est pas Euh On n'archive pas Ouais On n'est pas Voilà On n'est pas responsable De ce qu'on reçoit Heureusement Heureusement qu'il y a eu ça Et que ça a été validé Par la cour Parce que sinon Ça aurait été un antécédent Dramatique pour tout le monde Et à cause de ça Vous deviez faire Le Céate de France Et à cause de ça Vous n'avez pas Le Céate de France Parce que Entre temps C'est terrible Je ne suis pas jugé Entre temps Je ne suis pas jugé Donc on ne connait pas L'issue du procès Donc les partenaires Les sponsors Ne veulent pas être associés Ils attendent la fin Du jugement Donc on me lâche Et alors même Bon depuis Vous avez fait Star 81 Star 82 On va parler là Mais à la fin de Star 82 Il y avait une blague Qui était plutôt marrante Enfin on rit de ce qui est triste On rit de ce qui nous touche On rit de ce qui est dramatique C'est ce que Bigard nous a expliqué Et il y avait une blague Qui était plutôt drôle Et on a dû la couper Ils l'ont coupé au montage Oui Pour la bande annonce Obligé de couper C'est quoi la blague La blague c'était Richard Anconina Et moi nous marchons dans un couloir Et Richard me dit Mais Jean-Luc Tu n'es pas avec tes copines Je me dis Tu as toujours plein de copines Je fais Mais non Elle ne peut pas être là Elle passe le bac C'est pas le collège Elle n'est pas encore Elle passe le bac Voilà Et juste ça C'était grave Et à cause de ça Le film a failli ne pas sortir Non Ça a été un truc atroce Ils ont dû couper La bande annonce du film Presque un accident industriel Ah ouais Ça a été À cause d'une blague Oui Incroyable Comme quoi Bah oui Bah écoutez Jean-Luc On aura raconté toute votre vie Une partie Parce que Ça c'est la partie Que tout le monde Visite dans l'iceberg Que tout le monde connait Presque tout le monde Mais On aura vu les lumières Les zones En tout cas On aura été ravis De vous recevoir ce soir Et après tous ces événements J'ai repris le chemin Des concerts Et j'ai jamais autant Travaillé de ma vie À part Cette année 2020 Qui est une catastrophe Pour tout le monde Où j'ai 140 dates Qu'ont sauté En quelques heures Ce sera une année blanche Une année blanche Comme la plupart des années Et votre prochain album C'est quand ? Donc de Yvi Bah je prends mon temps Ah ouais J'ai 7 chansons Déjà mixées Enregistrées Et il m'en reste 5, 6, 7 À faire Je reconnais J'ai déjà Les esquisses De ces chansons Merci beaucoup Merci Simon Merci beaucoup à tous Salut Et fraternité Merci C'était vachement bien Bravo Des meilleurs Ah ouais Merci beaucoup Simon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501